Et t'as pas de soucis à trouver justement des thèmes ? Euh... Non. T'as jamais eu de panne d'inspiration ? Non, jamais. Euh... Enfin... Aussi, carrément, on ne pourrait se dire ça. Moi, j'avais... Moi, des pannes, je n'ai eu pas... Non, c'est I.M. qui m'a perturbé. Pareil, pareil. Pareil, bon. Attends, fais... On applaudit I.M. et Daniel qui sont là, quand même, regardez. Voilà. J'en peux plus, déjà, toi. Dans un quart d'heure, ils seront avec nous dans la WebReality. Vous allez bien ? Ça va très bien avec nous. Voilà, les fans nous attendent. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Ils seront avec nous, vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions. Ben, on fait ce qu'il a écrit à I.M. le thème. Il se balançera tout à l'heure. Je veux qu'il se dénonce. Ah, c'est pas moi, hein ! Eh ben, tout à l'heure, voilà, c'est I.M. et Daniel qui viennent d'arriver à l'annonce. C'est bon, on peut parler de moi, là ? C'est pour ça que Mr.B a répondu qu'il n'a jamais de panne d'inspiration, donc ça peut arriver. Et je veux venir à Paris que je peux faire mon business. Et je trouve que Paris, c'est trop malsain, trop... Voilà. Attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? A I.M., qu'est-ce qu'il se passe ? Nous, on veut t'accueillir, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je sais. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Sabrina. Bah, Sabrina, dis-lui qu'on accueille bien les personnes, peut-être que c'était le piège de Gonzague et qu'il l'a mis dans le mauvaise humeur. Il fait beaucoup de défis. Bah, écoutez, moi, je vais essayer de parler à I.M. et Daniel, et on va rester Facebook, Twitter, avec Fabrice. Je suis choqué. Vous voulez de la convaincre ? Gonzague, vas-y, viens. Viens, Gonzague. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Viens, 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 viens. Si vous venez de nous rejoindre, parce qu'il y a plein de fans d'I.M. et Daniel. C'est officiel, I.M. et Daniel. L'explication, c'est maintenant. Ils ne vont pas venir dans la WebRéal TV. On va essayer de les convaincre. J'ai essayé de discuter avec eux un quart d'heure. Parce que voilà ce qui s'est passé. Avant l'émission, j'ai proposé à Gonzague, qui fait des défis sur Internet que vous connaissez peut-être. Le roi des défis sur le web. Ça va, Gonzague ? T'as pas l'air bien, là. C'est normal. Il fait des défis. Il en a fait avec Secret Story. Morgan pourra témoigner. Il a envoyé des balles de tennis dans la Maison des Secrets, des choses comme ça. Et il a proposé, je lui ai dit, avant qu'I.M. et Daniel arrivent en plateau, tu pourras faire un défi avec I.M. Voilà, c'est ce que tu voulais faire. Tu vas proposer un défi qui était en gros... On va pas parler du défi. On va pas en parler du défi. On va pas en parler du défi. On en parle pas, d'accord. On en parle pas du tout. Voilà. Et du coup, I.M. était super énervé par le défi, parce que c'était une caméra cachée, c'est le principe. Elle était avec sa maman. C'est qu'il la protège beaucoup. Qui prend chandelle. Et j'ai vu qu'elle était choquée. J'ai parlé avec elle. J'ai essayé de lui dire, reviens dans l'émission. Je m'excuse. Il s'excuse. Il s'est mis à genoux, hein ? Non, mais presque. J'étais super mal pour elle, parce que du coup, il en va pas dans l'émission. Pourquoi tu nous prives de Daniel I.M. ? Qu'est-ce que tu as fait, en fait ? On a voulu faire une caméra cachée. Quand je lui ai dit que c'était une caméra cachée, ça a pas fait rire. Donc, on préfère ne pas du tout en parler. Ok. Tu l'as dit, tu diffuseras rien ? On diffusera pas. De toute façon, je lui ai donné la cassette. Ok. Je lui ai donné la cassette. Et je lui ai dit, écoute, de toute façon, nous, quand on fait des pièges, le principe, c'est de s'amuser. Et si tu prends ça mal, ben, on ne diffuse pas. T'inquiète pas. Voilà. Bon. C'est tout. Non, mais tu vas passer d'eau au chantage, quand même. Enfin, je veux dire... J'ai R.M. Star. Non, mais c'est vrai. Il n'y a rien de mal. C'était bon enfant. Moi, j'aurais voulu ma confrontation avec elle pour assumer une bonne fois pour toutes. Non, mais j'ai parlé à Yem. Elle est très, très mal par rapport à ce qu'il s'est passé, en fait. Et voilà. Très, très mal, c'est bon. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Yem ? Parce qu'elle veut savoir. Parce qu'elle m'a dit, pourquoi tu l'as invitée ? Je lui ai dit, non, mais attends, il fait des défis. Voilà, il est drôle. Voilà. Moi, quand je fais des défis, je ne veux jamais que ça soit méchant ou des trucs comme ça. Donc, je veux m'excuser si elle a pris ça mal. Et je suis désolé parce que nous, les défis, on essaie toujours que ça soit drôle et que les gens prennent ça bien. Franchement, je pense que ce n'était pas méchant. C'est rare que j'ai des réactions comme ça quand ça se passe. C'est franchement que j'ai... Ouais, mais c'est peut-être que j'ai touché une corde sensible ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. On ne va pas épiloguer dessus. Il y a les potos qui sont à côté. On va remettre un petit coup de sourire. Une émission marrante. Non, mais même moi, voilà. Moi, je ne suis pas là pour qu'on s'amuse et pour que ça reste toujours bon enfant et tout ça. Donc, là, je suis un peu... Voilà. Moi, je suis un petit peu... Il n'est pas bien. Alors, attends. Moi, est-ce que... Il y en a qui sont dégoûtés quand même. Oui, il y en a. Je suis vraiment désolé, en fait, pour tous ceux qui attendaient Daniel et IAM. Je suis vraiment... C'est entièrement de ma faute. Et je fous la sourire en arrière. Est-ce que, du coup, j'espère que ça va quand même s'arranger parce qu'elle était très remontée par rapport à ce qui s'est passé avec Gonzague ? Tu penses qu'elle va pouvoir accepter tes excuses ? À lui ? Ah non, pas du tout. Je ne pense pas. Très sincèrement. Voilà. Il y a des choses sur laquelle elle ne résoudra pas. Bon, il diffusera pas la vidéo, il nous a dit. Ah bah, il y a un terrain parce que je pense que sinon... Non, mais je vais donner la cassette. Non, mais je vais donner la cassette, mais on ne dit pas de quel était le défi, on dirait. Voilà. On ne dit pas le sujet. Ça reste entre vous. On passe à autre chose. Juste pour réagir, apparemment, Daniel a tweeté et IAM a tweeté, donc ça risque de fuir un peu. Pourquoi ils ont tweeté quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont tweeté ? Bah, Daniel apparemment a tweeté que Gonzague aurait traité IAM. Ok. Voilà. Ah non. Donc ça va fuir un peu. C'est fou ou c'est... Mais non, c'est... C'était dans le cadre de la blague ? C'était dans le cadre de la blague, mais en aucun cas, en aucun cas, j'ai dit ça dans... J'ai dit ça. Jamais. Donc il ne faut pas... Par contre, voilà, moi je suis réglo, je ne veux pas parler du secret parce que ça le... Vous étiez dans la confidence vous par rapport à... Non, non. Je lui ai dit qu'il n'avait pas été très honnête parce qu'il est venu me parler de la confidence, qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Non, je lui ai dit qu'on ferait une caméra cachée. Je pensais que c'était en rapport avec les balles de tennis. Donc si ça avait été ça, elle aurait très bien pris parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Maintenant, par rapport au sujet en question, si tu m'avais dit, je t'aurais dit, arrête tout de suite, tu vas te casser les dents, elle réagira très très mal. Ok. Mais c'était pas méchant. Enfin, tu vois... Non mais c'était... Franchement, c'était pas méchant. Je l'ai absolument pas insulté. Qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord. Et par contre, voilà, moi j'ai ma vérité. Donc pour moi, le sujet est clos. Ok. Mais voilà. Par rapport au sujet, elle l'a pris pour un manque de respect. Vraiment. Maintenant, c'était pas insulté directement. Et elle l'a pris pour un manque de respect. Ok. Super. Alors... Ambiance ! Non mais ce que je veux dire, voilà, je veux juste dire quelque chose. J'ai eu la chance dans ma vie de piéger plusieurs personnes. J'ai piégé des énormes stars. J'ai piégé Pink. J'ai piégé Carla Bruni. J'ai piégé Marion Cotillard. J'ai jamais eu une réaction comme ça après un défi. Et donc je m'en excuse parce que moi, le but c'est de faire rire et en aucun cas de blesser. Bien sûr. J'ai réagi pareil ou pas ? On parle pas du défi. Moi, très sincèrement, je pense qu'effectivement, tu as piégé des vrais stars. Nous, on est pas des stars. On est des candidats qui ont une image de télé-réalité. On la suit complètement parce qu'on l'a fait et que... Voilà. Donc je pense que c'est par rapport à ça qu'elle a pas du tout accepté ton défi et ce qui s'est passé. Moi, personnellement, tu m'aurais fait la même chose. Par rapport à ma vie, mon combat et le fait que je sois maman, j'aurais très mal réagi aussi. C'est sûr. Et moi, je voulais m'excuser auprès des fans de Daniel et I.M. J'ai des tweets qui arrivent depuis tout à l'heure. Voilà, vous êtes méchants, vous êtes pourris. C'est pas bien ce que vous avez fait I.M. On est vraiment désolés. Vous savez qu'on voulait accueillir I.M. Regarde, un mec a écrit I.M. Je t'aime juste à côté là-bas. Et on l'aime en plus. Voilà. Et on la kiffe. On l'embrasse très très fort. Donc, bisous à I.M. Bisous à Daniel. Bisous à toute la famille. J'espère qu'ils vont revenir dans la web Royal TV. On a tweet. Voilà, vous allez aider. Non, je vais lui dire. Je lui ai dit que je vous connaissais d'avant. Et que vous étiez des gens très bien. Et qu'il fallait qu'elle vous fasse confiance. Voilà. Parce qu'elle est pas géniale. C'est la meilleure Sabrina. C'est la meilleure Sabrina. On t'engage Sabrina. Si tu veux venir le dimanche soir, y'a pas de soucis. Voilà.